Là, il y a un vrai problème avec l'exercice de cession à la jambe. D'ailleurs, cet exercice de cession à la jambe, il ne figure pas dans les manuels d'équitation anciens, c'est une invention récente de peut-être même des clubs, je ne sais pas. Donc en fait, pourquoi je suis autant remonté contre la cession à la jambe ? Parce que vous savez que moi je sors rarement de chez moi et hier je suis sorti parce qu'il y a un grand écuyer qui est venu à 10 minutes de chez moi et donc je suis allé voir ce qu'il proposait au cours de ses stages. Donc j'étais auditeur et je me suis tapé quasiment les trois quarts de la journée des sessions à la jambe. Donc ça m'a mis un peu en colère parce que pour moi ce n'est pas de l'équitation la cession à la jambe. Je vais vous expliquer. Quand je dis cession à la jambe, c'est bien l'exercice qui consiste à faire partir son cheval sur le côté, plié autour de la jambe intérieure. Ce n'est pas le fait de faire céder le cheval à la pression de la jambe. Ça c'est autre chose, une aide de l'équitation éthologique. Le cheval doit céder à la pression quand on met la jambe. Si on la met en arrière, il doit déplacer ses hanches. Si on la met en avant, il doit déplacer ses épaules. Ça, ça n'a rien à voir. Je veux parler de la figure de dressage qui consiste à faire déplacer le cheval, on va dire, à l'envers d'un appuyé puisque dans un appuyé, le cheval se déplace du côté du pli, alors que dans la cession à la jambe, il se déplace du côté inverse du pli. Donc c'est le même pli, mais c'est dans le sens inverse du mouvement. Et c'est ça qui me pose problème en fait. C'est que physiquement, le cheval ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Alors évidemment, il y a des astuces, des astuces qu'on n'apprend pas évidemment non plus. Mais enfin bref, je vais vous les donner les astuces si vous voulez absolument faire des cessions à la jambe. Mais franchement, oubliez la cession à la jambe, ça n'apporte rien ni au cheval, ni au cavalier, ni à personne. C'est vraiment un exercice ridicule. Alors voilà, comme ça je me suis mis tout le monde à dos, c'est bien, tous les pros de la cession à la jambe, maintenant on va pouvoir commencer. Donc en fait, vous savez que dans le deuxième point que je vous ai donné et qu'on va étudier plus en détail maintenant, je vous ai dit le premier point c'est votre cheval qui est aimanté dans votre dos, qui a la tête aimantée, ça c'est le premier point à pied et le premier point à monter, c'est le contrôle des épaules. Il est extrêmement important d'avoir le contrôle des épaules. Donc déjà oubliez tous les mouvements de deux pistes tant que vous n'avez pas le contrôle des épaules. Moi j'ai vu des trucs hier incroyables, le cheval complètement vrillé à gauche et qui revenait absolument pas à droite, à qui on demande du travail de deux pistes. Non, ça c'est pas possible. La première étape, c'est d'avoir un cheval dont on a le contrôle complet des épaules. Ça, on ne peut rien faire avant. Par contre, quand on a le contrôle complet des épaules, on peut tout faire, même n'importe quoi comme la cession à la jambe. Mais bref, c'est pas le but, je vais vous expliquer. Alors le contrôle des épaules permet d'avoir le travail de deux pistes et pourquoi le travail de deux pistes est très intéressant parce que le cheval, dans un travail de deux pistes ou dans, on va dire plutôt, dans un travail d'incurvation, je vais prendre plutôt un sens général, pas forcément deux pistes, le cercle c'est la même chose. Le travail d'incurvation est très intéressant pour les chevaux. En fait, un cheval ne peut pas s'incurver. Des grands maîtres comme Philippe Carles disent, on peut rien faire à ça, le cheval ne s'incurve pas. Bon, ça je suis pas d'accord, mais à la base c'est ça. C'est-à-dire qu'un cheval ne peut pas s'incurver. Bon, mais l'avantage d'arriver à l'incurver, je vais vous expliquer comment. Eh bien, c'est qu'un cheval qui s'incurve ne peut pas se creuser le dos, ne peut pas creuser son dos. La première étape, c'est qu'il arrondisse son dos. Je vais vous mettre comme ça, voilà. Si le cheval a le dos creux, il ne peut pas s'incurver du tout, c'est impossible. Donc la première étape, elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire, c'est que le cheval remonte son dos. Donc, si le cheval remonte son dos, il va être en état de s'incurver. À une condition, une deuxième condition, et c'est la dernière, c'est qu'il basse son dos qui est raide, qui ne peut pas s'incurver normalement, il le monte, et ensuite il bascule sur le côté pour pouvoir avoir l'incurvation. Et quand il a le dos comme ça, là il est incurvé. Quand il a le dos comme ça, il n'est pas incurvé, quand il a le dos comme ça, il ne peut pas s'incurver. Vous voyez la différence ? Il faut bien comprendre ça, mais il faut avoir ça dans le crâne, marquez-le sur votre frigo, ça aussi. C'est incroyable que je vois des grands maîtres qui ne connaissent pas ça, c'est incroyable. Donc le dos droit, le cheval ne peut pas s'incurver. Il peut incurver son encolure, à peu près jusque devant la selle, à peu près, mais après c'est tout raide, c'est tout droit, on ne peut pas incurver le cheval. Pour qu'il s'incurve, c'est ça et ça, ou ça et ça. Vous voyez ? Et là, le cheval peut s'incurver, mais il faut qu'il bascule sa colonne vertébrale. Alors, où est-ce que je veux en venir ? C'est que, qu'est-ce qui se passe quand il bascule sa colonne vertébrale ? Donc, je vais me remettre, voilà, là. Eh bien, il remonte ses côtes, en fait. Il remonte ses côtes à l'intérieur, en fait. C'est le seul moyen, les côtes suivent, en fait. Donc, les côtes se remontent à l'intérieur, quand ils basculent. Et donc, vous voyez que si le cheval, par exemple, est incurvé à gauche, je crois que c'est à l'envers, moi, sur ma vidéo, mais je ne sais pas comment vous le voyez. Si le cheval est incurvé à gauche, eh bien, ses côtes remontent à gauche. Donc, pour l'appuyer, il n'y a pas de problème, puisque vous faites l'appuyer avec la jambe droite. Donc, vous poussez le cheval sur le côté gauche avec la jambe droite, le cheval est incurvé à gauche et il va appuyer très bien. Bon, à condition d'avoir le poids à droite, parce que si vous avez le poids à gauche, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites redescendre les côtes. Donc, votre cheval n'est plus incurvé. Pour qu'il soit incurvé, il faut faire remonter les côtes. Mais alors, là où se pose problème la cession à la jambe, c'est que si vous mettez la jambe intérieure, un cheval ne s'incurve jamais, 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 jamais sur la jambe intérieure. Ça ne peut pas, il ne peut pas s'incurver physiquement sur la jambe intérieure, parce que je viens de vous expliquer le mécanisme. Le cheval, il monte son dos, il se plie en remontant ses côtes et si vous plaquez votre jambe, eh bien, vous redescendez les côtes. Donc, votre cheval se revient droit, en fait. Donc, si vous voulez que votre cheval soit plié, soit dans le pli, il ne faut pas contrarier la remontée des côtes. Donc, vous voyez que la cession à la jambe contrarie totalement la remontée des côtes à l'intérieur et donc empêche le cheval de se déplacer correctement, c'est-à-dire incurvé. Donc, il va mettre soit les épaules devant, comme quelqu'un m'a dit, soit les hanches devant, enfin bref, il va se mettre de travers pour essayer de faire l'exercice débile qu'on lui fait faire, parce qu'il ne peut pas le faire normalement. Bon, il ne peut pas le faire en restant droit et en étant incurvé, c'est absolument impossible. Donc, bien sûr, il y a une façon. Il y a une façon, c'est d'avoir la jambe intérieure très, très, très en avant, parce que du coup, si elle est devant la sangle, elle n'est pas sur les côtes et elle va laisser les côtes se remonter, mais les épaules risquent de partir plus vite que les hanches, puisque votre jambe est très en avant. Par contre, on pourrait imaginer aussi la jambe très en arrière, mais on aura le même effet inverse et puis, de toute façon, les côtes vont très loin en arrière, donc vous avez peu de chances de mettre votre jambe suffisamment en arrière pour empêcher les côtes de remonter. Donc, il y a deux solutions. Soit votre cheval ne fait pas l'exercice, c'est 80% des cas, parce qu'il ne peut pas le faire physiquement, c'est impossible, je vous ai expliqué pourquoi. Soit il va le faire quand même. Et pourquoi il va le faire quand même ? Parce qu'il ne va pas tenir compte de votre jambe intérieure, c'est-à-dire, il va aller s'appuyer, appuyer ses côtes contre votre jambe intérieure. Et ça, ça donne quoi ? Ça donne un cheval qui n'est plus respectueux de la jambe, un cheval qui résiste à la jambe, un cheval qui se défend contre la jambe, donc tout le contraire de ce qu'on veut, tout le contraire de la légèreté. La légèreté, ce n'est pas du tout ça, la légèreté, c'est un cheval qui cède à la jambe. Donc, si votre cheval, il cède à la jambe, il va remonter ses côtes de l'autre côté et il va être en contrepli. Donc, vous voyez qu'il va être en pli de l'appuyé, en fait. Et autant l'appuyé est un excellent exercice, comme l'épaule en dedans, autant la cession à la jambe n'a aucun sens, en fait. Alors, l'épaule en dedans, c'est encore un peu particulier parce qu'effectivement, il faut avoir la jambe intérieure assez en avant pour ne pas contrecarrer la remontée des côtes. Il faut toujours penser dans une incurvation à ne pas contrecarrer la remontée des côtes à l'intérieur, sinon vous avez tout faux. Voilà pourquoi les chevaux ne s'incurvent pas. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo, pourquoi je suis contre la cession à la jambe, parce que je trouve que c'est débile comme exercice. Après, on peut quand même le faire en trichant, mais ce n'est pas le but, je ne vois pas l'intérêt. Et moi, ce que je vous dis, c'est, ayez le contrôle des épaules de votre cheval, on en reparlera, parce que c'est ça la clé. C'est-à-dire qu'une fois que vous contrôlez parfaitement les épaules, les mouvements d'épaules de votre cheval, qu'il appuie sur une jambe ou sur l'autre, à la volonté, à la demande, dans la légèreté, eh bien là, vous avez un contrôle complet de votre cheval, au moins au pas. C'est des exercices à faire au pas, vous pouvez le faire au tronc, vous pouvez le faire au galop, mais déjà, commencez au pas. Tout le dressage d'un cheval se fait au pas. C'est l'allure, c'est l'allure de travail, le pas. de la légèreté. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021